Il fallait oser et ils l'ont fait. L'entreprise René Pierre près de Chalon-sur-Saône vient de créer un baby-rugby sur le même modèle que le baby-foot. Et figurez-vous que les joueurs sont plus que séduits. Alexandre Baudran et Valentin Casanova nous font découvrir tout cela. Regardez. Ça commence comme une partie de baby-foot, mais les deux poteaux de chaque côté indiquent qu'on joue bien ici au rugby-foot. C'est bien parce que ça met l'enjeu. Si on ne passe pas la fameuse transformation à la fin, tu n'as pas gagné le match. Du coup, ça peut donner à l'autre équipe une chance de gagner. C'est un peu compliqué au début, mais après, quand on a l'habitude, c'est plus facile. C'est un peu bizarre. Ça change à la fin, mais sinon, c'est pareil. Il faut marquer les points. Le rugby-tango club de Chalon est l'un des 100 premiers acquéreurs du 15 de René Pierre, le leader français des jeux de billard et de baby-foot. Moi, je trouve ça top pour notre sport, pour valoriser un petit peu notre sport. Ça fait connaître aux gamins aussi d'autres évolutions de la règle. Je trouve ça sympa. Aux manettes de ce rugby-foot, Laurent Pierre. Pour célébrer cette année de Coupe du Monde, le petit-fils de René Pierre a voulu rendre hommage à une vieille publicité de l'entreprise. Chabal, Dumortier, Couillou et Nalet se sont prêtés au jeu. Il ne restait plus qu'à transformer cet essai. On a voulu continuer l'idée. On s'est dit, on a les joueurs qui sont là, on a notre modèle compétition, mais il faut qu'on aille plus loin. Donc, on avait deux, trois mois pour se creuser les méninges. Et on s'est dit, on va faire un baby-foot avec des poteaux de rugby. Tout est assemblé sur le site Chalonnais. Il faut 15 minutes en moyenne pour assembler ce jeu. Il existe aussi en version pour six joueurs. À presque 2000 euros pièce et assez encombrant, ce rugby-foot XXL n'est pas destiné à tout le monde. Ça peut être des campings, des endroits qui reçoivent beaucoup de publics. Ou, par exemple, il y a des colonies de vacances qui arrivent. C'est plus sympa de pouvoir jouer à six, à trois contre trois. Pour ceux qui possèdent déjà un baby-foot de la marque, un kit de transformation permet de jouer à cette variante. Prochain challenge pour l'entreprise de 50 salariés. René Pierre s'associe à des prestigieuses marques de luxe pour des tables de jeu. Elles devraient être commercialisées dès l'année prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !